Les formations en alternance offrent aux apprentis un accès à l'emploi très efficace et permettent aux salariés de développer leurs compétences pour faire évoluer leur parcours professionnel. A 18 ans, Kevin se destine à la profession de conducteur routier. Il suit un CAP en alternance dans l'entreprise Transport Toussaint et dans un centre de formation de la région parisienne. Je voudrais commencer par du transport routier de marchandises pendant quelques années pour connaître le métier et puis après aller dans une entreprise de dépannage. Kevin est venu me voir et chercher une entreprise pour faire un apprentissage en mécanique. Donc à partir de ce moment-là, on a pris Kevin en apprentissage. La formation se déroule sur deux ans en alternance en entreprise et au CFA. Les enseignements théoriques sont dispensés au Centre de formation des apprentis, le CFA. En cours, on apprend maths, français, physique et histoire. Et on a des enseignements professionnels aussi. La mécanique, les réglementations de transport, les réglementations sur le quai, comment se servir d'un transport à l'aide. Et bien sûr, un élément clé de la formation, les permis de conduire. En une semaine, on a 12 heures de conduite. On passe les permis B, voiture, permis C, poids lourd et permis CE, super lourd, pour les véhicules articulés. L'avantage de l'alternance, c'est qu'on apprend à travailler. Puis on est payé à l'école, ce qui est une grande aubaine. La transmission des savoir-faire est garantie par le maître d'apprentissage qui encadre l'ensemble de la formation au sein de l'entreprise. C'est une crevaison à l'intérieur et il faudra contrôler les amortisseurs. On va changer en premier temps et puis on va contrôler ça. Le rôle du tuteur, on contrôle si tout se passe bien à l'école. On le guide dans l'apprentissage aussi de la vie et puis du travail et tout ça. Le chef d'atelier aussi est un bon formateur. Il s'implique beaucoup avec les apprentis. Il leur apprend bien le métier. Il passe du temps avec eux. L'important chez un apprenti, c'est sa motivation, pourquoi il est là. C'est ça qui est important. Après l'échec de mon ancien bac, j'avais perdu confiance. Puis là, je me suis mis à bosser et puis ça vient tout seul. Et mes efforts sont récompensés. J'en suis fier. Moi, j'étais apprenti. Ça a été un montrent-plein parce que les entreprises préfèrent nous garder parce qu'elles connaissent la personne qui est dans l'entreprise. Moi, je suis très content de Kevin. Ça se passe très, très bien. Et puis après, ma foi, s'il peut rester à la société, c'est très bien. Maintenant, s'il veut encore évoluer davantage, j'espère qu'on aura été un tremplin pour lui, pour son avenir. Je suis très satisfait de cette formation. Mon avenir est tout tracé. Je sais ce que je vais faire et je pense que ça va me plaire.